ça en fait Youtube je suis Suzuki je fais un let's play en live sur Twitch c'est très bizarre comme truc non je voulais faire à la base un let's play sur Pokémon j'ai tant qu'à faire autant de faire même pas un live Twitch et du coup ça fait un live Twitch Pokémon je vais filer bien mes paramètres d'enregistrement pour que ce soit enregistré correctement je vais laisser ma tête si ça prend un peu de place moi attendez là je suis un peu paumé sur les manettes là entre les tambours enfin on était sur Taiko no Tatsujin excellent vous avez le Game Pass au passage j'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup mais franchement pour se mettre dans l'ambiance de Taiko c'est vraiment bien même avec les boutons de la manette c'est bien après personnellement j'ai un tambour j'étais au Japon j'étais sur une grosse borne d'arcade avec les gros tambourins tu vois qui faisaient un mètre de diamètre donc forcément tu vois je trouve pas ça hyper impressionnant mais tu vois le fait que ce soit dans le Game Pass le fait que ce soit un épisode exclusif à la Xbox ce qui est très étonnant d'ailleurs enfin exclusif Xbox et PC la sélection de musique il n'y avait pas trop mal on a vu quoi ? on a vu l'attaque des Titans on a vu DBZ Inch'Allah on a vu quoi ? Inch'Allah 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 on a vu il y avait quoi d'autre ? il y avait One Piece notamment en animé il y a du Vocaloid la playlist elle est pas mal même s'il n'y a pas beaucoup de musique occidentale mais je pense que c'est fait exprès parce que Xbox il voulait vraiment un truc japonais parce que sachez que dans les Taiko no Tatsujin comme c'est japonais des fois t'as des jeux t'as des musiques t'as genre du Ariana Grande t'as tout en fait t'as tout quoi t'as plein de DLC donc pour le Pokémon bah de toute façon ça sera en français est-ce que j'ai le son ? est-ce que j'ai le son ? je croyais que j'ai pas de son ah mais c'est normal que j'ai pas de son euh ouais pour que j'ai le son il faut que je surveille la sortie voilà comme ça j'ai le son et vous avez pas de retour parfait bienvenue dans mon univers par-delà le temps et l'espace j'attendais ta venue Arceus est le nom que vous les êtres humains m'avez donné oui là en 30 fps montre-moi ton visage alors je prends une fille ou un garçon ah il y a une question qu'on me pose souvent pourquoi est-ce que je joue presque tout le temps avec des meufs dans les jeux vidéo ce qui est bizarre en fait bah c'est simple parce que en fait dans la plupart des jeux je vois mon personnage je vois mon personnage et en fait je me dis tant qu'à regarder mon personnage je préfère que ce soit une meuf que ce soit un mec que je regarde pendant 30-40 heures de jeu tu vois je veux dire si j'ai une caméra qui est derrière tu vois et qu'il y a quelqu'un qui bouge j'ai pas envie de voir le cul d'un mec pendant 40 heures de jeu voilà c'est aussi simple que ça parce que je suis un gros pervers fille poser 7-7 il est pour le il est pour le crime en fait si je fais un garçon je vais essayer de faire qu'il soit comme moi tu vois je vais essayer de lui mettre des tresses et tout ça pourrait être marrant mais poser 7-7 il crie fille oh non la map est vide et en plus c'est 30 fps Abza si tu cherches un jeu avec de la technique de ouf ça va pas être ici vous êtes sûr t'es sûr pour la fille parce qu'après si c'est fille il y a le problème c'est comment on l'appelle et j'hésite mais non à poser il troll alors je rigole comme tu veux garçon alors non dans Pokémon tu vois c'est pas pareil ils sont trop jeunes quel nom portes-tu en fait quand j'ai une fille le problème c'est qu'après je dois changer le nom et du coup je mets Suki en général ah c'est majuscule c'est table qu'est-ce qui s'est passé oula je veux juste mon K en majuscule voilà Suzukube j'ai deux verres d'eau à faire apprendre aussi voilà parfait Suzukube tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous les êtres humains appelez Pokémon tu vas mater quoi sur la meuf en disant bah que dalle c'est pour ça qu'on la mode pas c'est pas Fortnite y'a rien à regarder si tu vois ce que je vois exactement y'a peut-être des skins par à la rencontre de tous les Pokémon si tu y parviens alors nous nous reverrons et j'espère que dans Fortnite ils vont pas retirer les skins Arcane parce que j'ai toujours pas acheté le skin de 6 enfin de vie du coup elle s'appelle vie et j'ai vu la série Arcane elle est excellente putain vraiment elle défonce donc on se réveille on cherche notre smartphone putain en vrai le chat j'ai abusé non j'ai décalé sur le côté la chatbox je suppose que c'est un sort de Pokémon légendaire ça je crois même que je vais décaler toute ma cam j'aime beaucoup la musique elle me rappelle celle de Zelda en fait The Breath of the Wild Hey Nemesis tu as dit le skin de 6 vie mais lol mais oui c'est le truc de vie mais oui tu passes 2 minutes faut pas passer frérot comment tu vas ça s'est bien passé tes 3 derniers jours si je ne dis pas de bêtises j'aurais juste que la chatbox soit plus basse légende Pokémon et légende of Zelda ça ne vous dit pas quelque chose ah mais si mais la dernière fois dans ma minute gaming justement je dis je me demande s'ils n'ont pas appelé le jeu légende Pokémon par rapport à légende of Zelda voilà j'essaie de vous faire un peu de place sur l'écran parce que sinon on va avoir que ma tête réveille-toi un enfer bordel je hais FIFA encore plus ah ouais d'accord tu vas avoir 40 000 FIFA fichu inventaire alors pour info il bosse dans une boutique de jeux vidéo et du coup il faisait un inventaire de jeux d'où sa remarque sur les FIFA les FIFA 18 19 20 21 déclinés en version Xbox PS5 oh mais non c'est encore pire que ça il y a des jeux d'occasion donc il y a les FIFA 14 il y a les FIFA 15 il y a les FIFA Xbox 360 ah ouais je te plains est-ce que tu es en vie es-tu en vie est-ce que mon micro sature est-ce que je peux j'ai un micro YouTube je l'utilise pas je suis débile non j'avais envie de chiller sur Pokémon ah elle est jolie franchement c'est joli ça m'a tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça enfin tu as l'air d'aller bien c'est l'essentiel qui êtes-vous ? c'est justement ce que j'allais te demander qui peut bien tomber du ciel comme ça et d'où est-ce que tu viens ? il est dégueulasse mon avis ce qui est sûr c'est que tu as un drôle d'accoutrement est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages ? j'en sais rien je vois quelle guigne qui utilise le mot guigne de nos jours en an 2022 bordel est-ce que tu as quelque part où aller au moins ? je ne sais pas trop je suis paumé j'ai perdu la mémoire aide-moi donc pour résumer tu connais personne et tu ne sais pas où aller c'est le comble de la guigne pas la guigne s'il vous plaît tu penses être capable de te débrouiller bah ouais frérot vas-y lâche-moi lâche-moi là je vais te capturer tes Pokémon là ton brindibou il est à moi là le brindibou il est à moi là je suis partagé FIFA m'a fait perdre quelques milliers d'euros pourtant j'y joue encore suis-je con ? je ne sais pas comment je fais pour perdre des milliers d'euros dans FIFA surtout que j'ai cru comprendre que le fut quand tu changes de jeu voilà change le titre de ton stream j'écris quoi ? il n'y a pas écrit Taekono Tatsujin ouais non on va marquer il a démarré alt 144 victory voilà tu parles du jeu Twitch ah oui oui t'as raison en fait j'avais laissé le titre comme un idiot j'avais laissé le titre quand j'étais sur Taeko c'est juste pour ne pas me faire strike en fait non 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 c'est pas toi en fait j'ai changé j'avais laissé le même titre de stream mais j'ai pas mis le bon jeu j'avais juste changé le jeu pour ne pas me faire strike de la catégorie Pokémon parce que je faisais plus de Pokémon jamais je perds le fric avec les manettes bon j'ai compris et je ne peux tout de même pas te laisser comme ça voilà ça a changé tu vois il y a Wizbot qui l'a vu Brandy Rissandre non c'est vraiment juste pour ne pas me faire strike parce que sur Twitch en fait quelqu'un peut te report si tu genre tu vois je suis là et je fais du hot tub je me mets dans la piscine et je me mets avec mes boobs tu vois bah si je fais ça je peux me faire strike je les avais presque oubliés je courrais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel peut-être qu'ils savaient que j'allais arriver comment ça se fait qu'on est jeudi et que vous soyez tous là mais d'ailleurs est-ce que tu sais ce qu'est un Pokémon bah non un quoi c'est quoi un Pokémon je reste pas je vais dîner bon app frérot Nemesis972 prochaine merci d'être passé ça fait plaisir t'inquiète ce sera un bon stream moi du Pokémon c'est toujours bon pour moi comment tu ne sais pas je me demande vraiment d'où tu sors en vrai je sais même pas si je vais appeler ça let's play mais bon je vais appeler ça let's play stream tu vois c'est addictif ce sus fric j'ai envie de me dire pourquoi il écrit sus mais enfin bon pour les résumer en quelques mots les Pokémon sont des temps intellectuaires qui peuplent notre monde ces trois là en sont de beaux spécimens oh mais j'allais oublier comment t'appelles-tu Suzukube alors ça alors Suzukube mais c'est un prénom plutôt original mais je suis sûr qu'il a une belle signification oh sorry vraiment désolé j'ai oublié de me présenter je m'appelle Lavande je suis professeur Pokémon je suis je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses et je m'intéresse justement à ces trois là oh quel guigne je déteste ce mot ces charmantes petites piedsbêtes s'obstinent toujours à s'enfuir dis-moi est-ce que tu voudrais essayer de les rattraper s'il te plaît please attendez c'est parti alors ça va c'est fluide j'entendais tellement de mal du jeu que tu vois j'avais peur mais c'est fluide en vrai tu peux te laisser ça a l'air très sympa ah ouais c'est cool ça me bute tu es à fond dans le jeu nous on parle de de FIFA de Mazo ah mais FIFA c'est le dernier truc au monde qu'il faut me mettre dessus j'ai fait une vidéo de FIFA 22 je sais pas combien de vues elle a il y a tout le monde qui me dit ouais mais sur Xbox Series S c'est quoi la latence par rapport à Xbox One les frérots je vous explique un truc je joue jamais à FIFA c'est juste que c'était dans le Game Pass et du coup j'y jouais il y a des gars ils me disent tu l'as payé combien bah Game Pass vous allez trouver un objet ressemblant à un smartphone c'est probablement le vôtre mais sa forme a changé de plus une mystérieuse énergie semble en émaner oh un message vient d'apparaître sur l'écran je te confie ce Smart ce quoi Smartkeus c'est la contraction de Smartphone et Arkeus vous avez pas honte et t'investis d'une mission par la rencontre de tous les Pokémon je vais m'investir les frérots je vais m'investir allez go là je vais attraper tous les Pokémon qui existent sur Terre franchement ça tourne bien ça tourne vraiment bien ça c'est vraiment cool c'est pas aussi moche que ce qu'on m'a vendu bon c'est moins joli que Breath of the Wild mais tu vois genre les arbres qui bougent j'aime bien tu vois les petits arbres qui bougent et surtout je sors de Pokémon bouclier épais je sais pas si vous avez déjà vu la gueule des arbres dans Pokémon bouclier épais c'est un gros step up pour la série Pokémon je pense que ça doit être un des plus beaux Pokémon qui est sorti jusque là j'essaie de réfléchir ouais non t'en as qui sont jolis vu de côté vu de dessus mais t'as jamais de Pokémon donc t'as vraiment la caméra que tu contrôles et que t'es tout prêt comme ça même les Let's Go Pikachu et tout c'est vu d'un peu trois quarts haut oh misère rien à faire j'y arrive pas oh est-ce que tu es venu m'aider j'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper mais sans succès les arbres qui bougent je disais ça quand je jouais à la 3060 bah c'est bien une 3060 ah 360 elle est bien à 360 ah oui avant que je n'oublie je vais te donner quelques informations sur ces trois Pokémon lui c'est Brindibou comme tout tout comme les plantes Brindibou peut effectuer la photosynthèse il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre il est tout rondoudou Brindibou celui qui est là-bas c'est Erissandre lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris les flammes sur son dos s'animent vigoureusement Erissandre par contre c'est pas bien qu'il n'ait pas les voix des Pokémon enfin lui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon on le trouve on le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant quand il se bat il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre Stimous Fichtre j'allais encore oublier l'essentiel la technique pour attraper des Pokémon l'essentiel dans les jeux vidéo c'est pas d'avoir la plus grosse c'est de s'amuser voilà pour toi ce sont des Pokéballs il faut les lancer pour attraper des Pokémon recevez 50 Pokéballs Pokéballs une étrange balle qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer blablabla en fait c'est une des premières Pokéballs qui a été créée je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étranges créatures n'est-ce pas tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants et bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules donc c'est officiel c'est pas les Pokéballs qui réduisent les Pokémon c'est les Pokémon qui peuvent se réduire eux-mêmes c'est là que les Pokéballs interviennent c'est une invention plutôt récente tu sais et quand on lance une vers un Pokémon figure-toi qu'il devient muscule et rentre dans la Pokéball concrètement ça permet de les attraper c'est un peu tiré par les cheveux comme ma explication je sais que cette requête est un peu soudaine mais je n'ai personne d'autre sur qui compter peux-tu m'aider à attraper ces 3 Pokémon s'il te plaît pour réussir ta capture il faut viser le Pokémon puis lancer la Pokéball cependant je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer il faut appuyer sur ZDR enfin je sais déjà comment jouer tu vois tu t'approches du Pokémon t'appuies sur ZDR et ouais ok tu lances ta Pokéball sur sa gueule et tu gagnes un peu comme dans Pokémon Let's Go et un peu comme dans Pokémon Let's Go et dans est-ce que ta Xbox 360 était portable je voulais savoir si elle avait un écran si tu pouvais la transporter et tout c'est juste pour savoir parce que moi j'ai j'ai essayé je regarde ma Switch elle est plus petite que ma série S c'est incroyable et du coup c'est un mélange de Pokémon Let's Go et de Pokémon tout court il est où le troisième ? il est là-bas ouais quand ça attrape t'es pas obligé de regarder en fait une fois que une fois qu'il est attrapé tu sais que ça attrapait je vous montre animation quand même mais oui ce genre de choses peut arriver ben justement et Pokéball de CapturePay quand même tous les cooks c'est quelqu'un de saloperie c'est la première fois que ça m'arrive est-ce qu'on peut jouer au gyroscope non oui ben on peut jouer à Cyberpunk sur la Steam Deck qui est portable et elle coûte combien la Steam Deck au passage tu m'as rendu c'est un grand service elle est sortie quand aussi parce que la Switch elle est sortie en 2017 pour rappel et 2007 ça fait 5 ans oui on vient tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie mais ils n'en font qu'à leur tête comme je te le disais tout à l'heure je crois qu'ils ont senti ton arrivée cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village d'ailleurs je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs merci je suis un spécialiste j'ai été maître Pokémon plusieurs fois j'ai été champion maître Pokémon de la ligue Pokémon et tout et 8 badges comment peux-tu être aussi comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard wesh frérot pars à la rencontre de tous les Pokémon tu dis que c'est un Smarkeyus quel objet étonnant on dirait vraiment qu'il te guide il est peut-être un peu tôt pour en parler mais sais-tu quel est mon plus grand rêve j'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région tu sais c'est qu'un Pokédex c'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon le seul problème c'est que pour répertorier les Pokémon il faut tout d'abord les attraper les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement mais tout à coup tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon ton but est de rencontrer tous les Pokémon et moi je cherche quelqu'un pour les attraper nous pourrions collaborer tu ne crois pas qu'en penses-tu et si nous entrédions c'est d'accord je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex tu es le bienvenu dans un premier temps ramenons ces Pokémon au village nous vous en profiterons aussi pour trouver de quoi se te loger tous nos rires et t'habiller m'habiller c'est très important alors à rusticité viens je t'y emmène voilà et c'est là où on va enfin commencer comment il s'appelle cette montagne c'est le mont elle y est à Sino parce qu'en fait il suit c'est c'est Sino avant qu'il s'appelle Sino et d'ailleurs il n'y a qu'un village sur toute la carte qui est rusticité c'est là où on va j'aime beaucoup la DA la direction artistique ah cher ami ça me rappelle vraiment beaucoup Breath of the Wild ah cher ami toujours de service à ce que je vois cette jeune personne a rendu un grand service à moi et mes Pokémon je me permets donc de l'inviter dans le village bah sache que moi j'achèterais pas de Steam Deck ça m'intéresse pas du tout déjà que je joue pas beaucoup sur mon PC alors jouer sur une Steam Deck je vais investir c'est je vais investir c'est 500 c'est quoi 600 euros c'est 600 euros je vais les investir ailleurs suis-moi rusticité et j'ai déjà ma Switch tu vois je suis déjà en train de jouer je suis pas en train d'attendre tu vois je sors mon Pokémon là tu vois nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée je crois qu'elle coûte entre 500 et 600 euros il me semble je sais qu'il y en a une à 600 euros mais il y en a plusieurs il me semble peut-être que ça commence plus bas faudrait voir sur Steam il y en a une qui a genre 64 gigaoctets mais c'est pas du NVMe c'est on va dire que c'est celle de base il me semble qu'elle est peut-être à 459 euros quelque chose comme ça oh quelle guine elles sont toutes aussi puissantes c'est juste la mémoire qui change et il me semble peut-être non elles ont la même rame je crois je crois c'est que la mémoire qui change quelle guine j'allais oublier je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les trois Pokémon en attendant tu veux bien m'attendre à la cantine du village tu vois le bâtiment à gauche juste après le pont c'est là que se trouve Hardy Gourmand notre cantine ok Google combien coûtera un Steam Deck ouais bah ta gueule si on regarde bien les téléphones à 300 euros sont plus du 100 que la Switch ouais mais les smartphones à 300 euros tu vois j'ai pas de Joy-Con avec donc 300 euros pour jouer avec un écran tactile et mettre mon doigt dessus ouais non merci et mon smartphone il est là tu vois j'ai un smartphone c'est pour faire ça c'est pour jouer à Pokémon Go et pour jouer à Pikmin Bloom pourquoi pas le Smartkeus réagit grâce à un mystérieux pouvoir vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre consultez la carte de votre Smartkeus en appuyant sur ok merde j'ai pas eu la deuxième truc en tout cas en tout cas jusque là j'aime beaucoup j'aurais aimé profiter plus de la musique mais peut-être que si j'augmente un peu parce qu'elle a c'est basse en fait voilà voilà je suis bête je suis en stream console donc je peux utiliser mon alors stream Steam deck prix 419 euros voilà le moins cher avec une EMC avec une EMMC franchement c'est un très bon prix 419 euros 419 euros c'est un très très bon prix et même s'il n'y a que 64 gigaoctets moi je trouve que enfin personnellement ce serait vraiment une machine d'appoint mais elle est trop laide la machine ouais j'ai peur de l'ergonomie j'ai peur de l'ergonomie j'ai peur de la du poids aussi j'ai vraiment peur du poids c'est 419 549 parce que en fait la vraie version entre guillemets c'est ça la 549 où t'as un SSD attends je vais copier-coller où t'as un SSD de 256 gigaoctets parce que le problème sur PC c'est que tes jeux ils peuvent être très vite lourds quoi et surtout la première c'est une EMMC c'est à peu près la même mémoire qu'il y a dans la Switch mais si c'est pour jouer à des jeux 1D comme les jeux 1D qu'il y a sur Switch c'est la 419 elle suffit largement alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce déguisement mais ta vie t'es pas d'ici toi le hardi gourmand c'est pour les membres du groupe Galaxy pas pour les inconnus alors du balai ouste ah ouais c'est comme ça qu'on me reçoit ici Abzatrez franchement si tu cherches une console pour des caractéristiques techniques faut pas prendre une Switch je le dis clairement la Switch c'est pas fait pour ça la Switch c'est fait pour jouer à Mario Kart si tu veux pas jouer à Mario Kart pas de Switch du groupe Galaxy pas pour les inconnus ma tronche on dirait Shock Pikachu oh putain mais elle est trop stylée elle moi je croyais que c'était notre perso tiens mais qui es-tu quel drôle d'accoutrement donc tu veux pas jouer aux jeux Switch les jeux Switch tu trouves qu'ils sont nuls et la Switch c'est pas assez puissante par contre tu veux émuler la Switch amuse-toi bien en émulant la Switch bienvenue au pays des bugs tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements je ne donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait enfin j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer tu dois connaître quelqu'un du village j'y pense je connais peut-être le professeur Lavande tu connais peut-être le professeur Lavande il vient d'une région très lointaine enfin il a beau être professeur il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper je me fais un peu de soucis pour lui honnêtement mais je ne suis pas la mieux placée pour parler récemment j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit malheureusement Lucia a raison je suis une catastrophe ambulante oh professeur mais tout ira bien dorénavant Suzuki va nous prêter main forte yes comment vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs voyons professeur vous savez bien que pour ça il faut obtenir l'autorisation de notre chef je vous donne mon autorisation oh putain la chef la chef elle est elle est vraiment en mode elle est vraiment vénère quoi à condition qu'il ait les qualités requises bien sûr je suis Selena la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy le professeur Lavande m'a tout expliqué il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon tu as l'air d'avoir 15 ans environ putain j'ai une gueule à avoir 15 ans à cet âge c'est la moindre des choses que tu travailles pour souvenir à tes besoins à 15 ans tu dois bosser pour souvenir à tes besoins c'est la préhistoire cependant ça ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable nous te mettrons à l'épreuve demain 359 euros une Switch à un OLED pas 300 ou 270 une Switch normale ou 189 euros une Switch Lite certes voilà une proposition raisonnable est-ce que tu veux manger avec nous Selena tu as certainement quelques questions à poser à notre invité non merci je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé et bien décidément elle est toujours aussi charmante tant pis en ce qui nous concerne faisons plus amples connaissances en nous régalant ah c'est Pokémon Lardy ça parle beaucoup ouais c'est Pokémon Lardy les beignets de patates habituelles pour 3 c'est qui Lardy ? ah d'accord c'est le gars qui c'est le serveur bien merci Lardy tes patates sont vraiment les meilleures professeur d'où vient ce drôle de garçon au juste tu vois le trou qu'il y a dans le ciel on appelle cela une phase spatio-temporelle et bien c'est là qu'il est tombé vous plaisantez je suis un scientifique tu sais c'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer je me concentre que sur les faits comme tu le sais de nombreux Pokémon vivent dans la région de Issue oui c'est vrai ils sont partout dans les forêts ils sont partout dans les forêts dans les eaux de serbe dans la mer et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet ce qu'on la rêve une chose est sûre ils sont terrifiants on ne sait quasiment rien de leur puissance réelle ni des étrangetés dont ils sont capables c'est justement là qu'intervient Susucube figure-toi qu'il a réussi à attraper trois Pokémon tu te rends compte trois Pokémon à l'heure actuelle personne dans le groupe Galaxy n'est capable de parer pour S grâce à lui nos recherches vont enfin progresser trois Pokémon nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques je dois tout de même préciser que ces trois là ne l'ont pas attaqué mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer dites donc vous croyez vraiment vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon sorti de nulle part notre chef a déjà le temps d'engloutir dix rations de beignets mais t'es arrivé qu'à cause de Spokédex qu'avance part elle a de gros sur la patette si j'ose dire ouais il doit avoir l'accent un peu blédard justement Selena pourra manger justement Selena pourra manger plus sereinement mange donc ce cube le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres même ceux tombés du ciel Abza il aime pas la switch quel festin c'était vraiment délicieux saut asti oui en effet mais si vous me permettez est-ce que vous réalisez que si suzu cube rate l'épreuve il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs allons allons ne t'en fais pas j'ai vu de quoi elle est capable je suis confiant j'espère que tu dis vrai suzu cube c'est bien ça ce soir tu dormiras au logis mais si demain tu échoues à l'épreuve tu seras expulsé du village et je donne pas cher de ta peau dans la nature entre la nature de issue et notre chef je me demande laquelle est la plus impitoyable elle doit se montrer forte et inflexible c'est pour tous nous protéger après tout bien cher ami tombé du ciel au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit bonne nuit non non j'ai pas la langue sèche mais je vais chercher je vais chercher de l'eau quand j'aurai un intermède quand je pense que tu es tombé de la faille quelle histoire étrange tout de même voilà ça y est je vais chercher je vais remplir ma bouteille d'eau donc ça va prendre un petit moment du coup on va arrêter le let's play là et en fait on va reprendre une deuxième partie après qui va être du coup sûrement plus dynamique sur ce je vous laisse je dis à tchao les otakus merci de m'avoir suivi et à bientôt sur otakugame.fr ciao bye bye